Générique ... Organisé par VisioConférence, le Comité National de Concertation a échangé avec le Comité de Concertation État, secteur privé de la Côte d'Ivoire et le Secrétariat Général du Dialogue Public-Privé du Burkina Faso, le 12 juillet 2023 à Brazzaville. L'expérience de votre institution et que nous suivons depuis fort longtemps, nous n'avons une autre session inaugurale que le 7 juin 2023 pour une institution qui a été créée en août 2018 par décret présidentiel, bien sûr. Nous avons voulu nous greffer sur une institution identique à la nôtre mais qui a quand même un développement majeur. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette demande d'accord de partenariat. Au sortir de cette séance de travail, la délégation du CNC s'est rendue au PNUD. Après plus d'une heure d'échange, les deux parties prenantes se sont focalisées sur une collaboration participative. L'objet de cette rencontre était d'abord une visite de courtoisie, mais aussi de présentation du comité, du CNC, de ce qu'ils font afin d'identifier des liens de partenariat avec le programme des Nations Unies pour le Développement qui, comme vous l'avez dit, est une organisation de développement. Nous avons été très heureux d'accueillir ici le secrétaire permanent du CNC avec toute son équipe qui nous a présenté son programme, ce qu'ils ont réalisé ces derniers mois et ces perspectives sont parfaitement alignées avec les priorités du PNUD en matière de promotion du développement du secteur privé et en matière d'appui au secteur privé. Parce que nous, nous sommes convaincus et je pense que tous les acteurs actuellement partenaires au développement partagent cette conviction. Allons à la rencontre de ces différents partenaires pour le CNC. Le dialogue en faveur de l'amélioration du climat des affaires en République du Congo est une opportunité qui servira de l'évier pour booster l'économie congolaise tout en rationant les investisseurs. Le dialogue en faveur de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration est intéressé. L' static de l'amélioration de l'amélioration